Je suis un africain, mais le fait que je suis africain, ça me donne la joie de voir cette équipe marocaine se qualifier aujourd'hui et surprendre tout le monde en battant tout à fait le Canada. Donc c'est très très surprenant et c'est très très jovial aussi. Je peux dire qu'Hakimi est un grand joueur qui a prouvé son talent, pas seulement dans cette Coupe du Monde, nous le voyons dans son club, nous savons qu'Hakimi est un joueur très très impressionnant et nous pouvons dire aujourd'hui qu'Hakimi mérite aussi d'être parmi les grands joueurs du monde entier. Il peut être cité sur le plan mondial partout, on cite les autres latéraux, on peut parler aussi d'Hakimi. On peut dire que son niveau est très très élevé. Bon, aujourd'hui le Maroc contre le Canada, maintenant le Maroc gagne aujourd'hui. Maintenant j'ai vu le Maroc en demi-finale. Mais je suis sûr qu'un pays africain ne peut prendre cette fois-ci le mondial. Le Maroc n'a pas une petite équipe. Je pense qu'avant le Sénégal, le Maroc était un champion d'Afrique. J'ai dit quoi, quand il essaye avec la jeune équipe européenne, pourquoi ils peuvent le battre ? Bon, la surprise je peux dire c'est le Maroc. Parce que cette équipe marocaine, je ne m'attendais pas à ce que cette équipe marocaine vienne battre la Belgique. Mais cette équipe marocaine nous a impressionné, surtout nous les Africains. Et nous pouvons dire que cette équipe marocaine peut aller jusqu'au bout de ses efforts. Elle peut aller jusqu'à un niveau où on ne s'attendait pas. Moi je suis vraiment enthousiasmé par rapport à cette révolution. Parce que moi j'appelle ça révolution. Par exemple, vous savez, quelqu'un disait, même le plus profond de l'abîme, il ne reste jamais sans essayer. Même si tu penses que ton action ne mène à rien, essaye. Par exemple, on a vu que le Sénégal, les équipes africaines se qualifient en huit ans de finale. Par exemple, quand ils essayent, ils pourront. C'est vraiment une fierté, c'est vraiment une fierté pour moi. Je peux dire que c'est très très impressionnant parce que les équipes africaines sont en train de montrer un niveau très extraordinaire. On ne s'attendait pas à cela vu quelques années passées. Les équipes africaines n'étaient pas du tout du niveau au niveau. Mais aujourd'hui, nous voyons que ces équipes sont en train de progresser sur le plan footballiste, sur le plan mondial. Cette coupe du monde est une véritable surprise de voir ces équipes africaines montrer du talent à l'encontre des autres pays européens et américains. Je t'en avais pas de José avec un trajet pour le défense.